Musique Je trouve ça intéressant parce qu'en plus les habitants, quand tu as un parcours comme ça, ils peuvent découvrir chaque artiste le travail en cours. Ce qui est bien aussi, c'est que les habitants peuvent en profiter pour voir chacun créer son œuvre, pouvoir poser des questions, voir vraiment des techniques de travail différentes selon chaque artiste. Et je pense que c'est ce qui est intéressant dans le street art, c'est qu'on voit l'œuvre se créer. C'est quand même rare dans le milieu de l'art de voir travailler la personne, de pouvoir la rencontrer et de pouvoir poser ses questions. Donc je trouve que c'est quand même un art qui est très humain. Musique L'Expo Urbain a pour but de mettre en avant une vingtaine de jeunes talents de notre région. Et ils ont été tous sélectionnés parce qu'ils avaient des styles très différents. L'Art Urbain, c'est une grande famille et on voulait justement sur cette exposition mettre en avant la diversité des techniques qu'on peut retrouver, que ce soit du graffiti, du collage, de l'illustration et tant d'autres. L'Art Urbain, c'est un mouvement qui est extrêmement jeune. Et pourtant, il évolue de manière constante. Et on ne sait pas prédire vers quoi il va tendre parce qu'on n'a pas encore assez de recul. Et moi, je suis à 200% pour qu'ils rentrent dans les musées, que les collections s'actualisent un petit peu. Parce que c'est quelque chose, en fait, et on s'en rend compte depuis ces dernières années, qui touche le plus grand nombre. C'est un art qui est censé être gratuit. Est-ce qu'un musée est gratuit ? Pas forcément. Mais c'est aussi le devoir de conservation des musées, de les faire rentrer dans leur fond d'archives, de montrer les œuvres de ces artistes-là, qui font souvent réfléchir sur des sujets passionnants. Musique C'est l'une des rares disciplines artistiques ou créatives, où on peut amener 20 personnes qui ne se connaissent pas le matin devant un mur. On a tous prévu de faire une maquette, un truc qu'on avait décidé de faire. Mais après, en concertation, devant le mur, comme ça, au dernier moment, un quart d'heure avant de commencer, arrive à créer une œuvre commune, justement, sans dénaturer l'esthétisme de chacun. Musique Bourgouin, c'est à mi-chemin entre la ville et la campagne, parce que c'est quand même une ville où il se passe beaucoup de choses, même en street art, d'ailleurs, on en a la preuve. Et on est quand même entouré de végétation, ici, quoi, il n'y a pas si longtemps. Et ça l'est encore, de moins en moins, mais c'est très agricole. Et on avait envie de traiter ce thème-là, la nature dans la ville, parce que, malheureusement, trop peu de gens s'en soucient. Musique Ici, effectivement, comme il y avait le jardin, l'école, il y a eu beaucoup de rapports humains. Donc, oui, je serais forcément amenée à un moment à raconter quelques anecdotes qui se sont passées à Bourgouin-Jailleux. Et vu le bon accueil, j'en parlerais forcément. On a été extrêmement bien accueillis. Ça a été hyper fluide de travailler avec la ville. On fait partie d'un ensemble, d'un programme. C'est ça qui est intéressant. Et on vient apporter, on a la sensation d'être utile, puisqu'on vient apporter une pierre à l'édifice de ce programme, qui est le programme d'art urbain de la ville de Bourgouin, et qu'on va suivre de très près. Musique 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 Musique